Salut tout le monde, ici Snektook, de retour avec Parasitev. Dans le dernier épisode, on avait battu difficilement, mais on était arrivé, le Cerber, Shiva. Donc on va continuer notre aventure, en marchant très sensuellement vers Ben et le chef. Enfin, Biff, enfin Donald Trump, qui se tient encore le bras parce qu'il s'est fait toucher par le laser. Attention, allez, allez. J'arrive. J'arrive. Attendez-moi. J'arrive, vous sauvez. Tenez le coup, les gars. Tenez bon. J'adore ce silence un peu gênant. C'est genre le capitaine, elle a un mot de... Putain, j'ai eu la honte de ma vie et puis elle arrive et elle sauve vraiment la situation. Ben, capitaine. Aïa. Aïa, tonton Baker est blessé. Il n'a rien, c'est bon. Ben. Papa. Papa. Doucement, ben, vas-y, Daniel. Ben, tu vas bien. Tonton Baker m'a protégé. Oh putain. Baker. Sale petit enfant de putain. Tu te souviens quand Ben était plus jeune, nous jouions tous chez toi. Monsieur. Ras-le-bol du monsieur. Baker, c'est très bien, comme au bon vieux temps. Oh, il s'est racheté. Shiva, Ben. Ben, Shiva. Aïa, Shiva, Ben. Daniel. Aïa, celui qui a fait ça, Shiva. Tu vas l'attraper, hein. Ouais. Ouais. Je te le promets, ouais. Ouais. On est foutus. Bon, ben, tout se passe vraiment comme sur des roulettes. Nous sommes au quatrième jour. La conception. Plus que trois jours avant la fin du jeu. Ouais, les quatre premiers jours volent très très vite. C'est à partir du quatrième jour que... Enregistrez votre quête. En fait, on aurait pu terminer l'épisode dernier ici. Enfin, bref. Sauvegardons. Ne posons plus de questions. Voilà. Jour 4, partie sauvegardée. Et on se casse d'ici. Cool. Si je ne m'abuse, le prochain niveau, c'est l'hôpital. Il y a toujours un hôpital dont les jeux survivent à l'horreur. Toujours. Euh, tout le monde... Allez, Daniel, c'est toi le chef maintenant. Ouh, promotion. Ben ouais, le Daybar, l'autre. Bigger. Ouais, ben, je ne suis pas habitué à ce genre de truc. Vous faites du bon boulot, chef. Il lui lèche déjà les fesses. Mais pourquoi Eva t'a décidé d'attaquer le commissariat ? Pour se débarrasser de nous ? Oui, c'est peut-être ça la raison. Peut-être que ce japonais, c'est quelque chose. Bien vu, d'ailleurs. Oui, il est passé. Il est retourné au Japon. Ah oui, d'accord. On peut bouger, là. Génial. Alors, Daniel, qu'est-ce que tu dois nous dire ? Je parais qu'il est parti fouiner dans le labo de la criminelle au deuxième étage. Ouais, il y a des chances. Mais avant ça, on a des trucs à explorer, nous. T'inquiète, je vais bien. Puis, j'ai promis à Nyx qui est à l'hosto que j'allais m'occuper d'Ev. Ok, ils sont tous les deux vivants. On va commencer par remettre les bureaux en état. Oui, oui, c'est vrai que c'est la priorité. Remettre les papiers dans les classeurs et tout ça. Oui, bien sûr. Je veux dire, ce n'est pas comme s'il y avait une infection à New York. Non. Tout va bien, la police. Ah oui, n'oubliez pas d'aller acheter les donuts aussi. Très important. Alors, on avait reçu des clés, nous, la dernière fois. Ah, la musique est revenue. Ah, mes oreilles. Ah, ça fait du bien. Alors, avant tout, la clé du casier ici, on l'avait reçue, non ? Je parie qu'il y a une arme intéressante là-dedans. Alors. Porte déverrouillée. Carte standard. Oh, c'est une carte pour Wayne. Carte à collectionner standard. Je me demande, elle est peut-être à Wayne. Enfin, elle est peut-être pour Wayne. Bon, du coup, la clé du casier maintenant. Bon, on va la poser dès qu'on aura un coffre pour poser des affaires. Et en parlant de ça, allons-y directement. Descendons parce qu'on avait eu la clé aussi de la réserve. Et dans la réserve, il y a sûrement des trucs intéressants. Vous avez vu ce petit détail quand on marche sur du verre pilé. C'est magnifique. C'est du Squaresoft de l'âge d'or. Alors, maintenant Wayne, que tu es tout seul. Tu vas arrêter de faire chier peut-être ? Bon. On va voir si on peut lui donner la carte à collectionner. Alors. Te fais pas de bilaya, je vais m'occuper de cet endroit pour Tores. Je prendrai soin de ton équipement. On joue ça à ma façon désormais. Il n'y a pas que les autorisations dans la vie. Par contre, ce serait sympa que tu me rapportes des cartes à collectionner sur les armes. Si t'en trouves quelques-unes. Et je ne suis peut-être pas aussi bon que le vieux Tores. Mais tu peux avoir confiance en mon boulot. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Carte rare. Mais en fait, je n'en ai pas encore une seule. Alors, what the fuck ? Bon, ce n'est pas grave. Dépose objets. Carte standard. La clé du casier, on n'en a plus besoin. Alors, les portes bonheurs ne servent absolument à rien dans le jeu. La clé de l'armourie, on va la garder parce qu'on en a encore besoin. On a plein d'outils. On a vraiment plein, plein d'outils. Donc, ce qu'on va faire. Modifier équipement. Ah, il faut une autorisation. Au moins, une carte pour que je modifie ton motos. Mais j'avais une carte, non ? C'était une carte à collectionner. Testons. Testons pour voir. Parce que je suis vraiment curieux de cette carte standard. Voilà, et puis maintenant, modifier équipement. Effectivement, ça marche. Alors, on ne peut pas. Il est modifié à fond. Et le M9-2 ? Bon, tant pis, ma foi. Alors, dépose d'objet. Carte standard qui, apparemment, pour l'instant, ne nous sert à rien. La ferraille, on n'en a pas. Alors, tu ne nous sers à rien, Wayne. Tu ne nous sers vraiment à rien. On se casse. Par contre, nous. Modifier armes et armures. Non, ça ne sert à rien. Et puis, même ça. Non. Non, 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 non. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup du tout. Alors. On a des points de bataille, non ? Après avoir battu le boss. Oui, tout à fait. Peut-être qu'on pourrait faire ça. Et puis, une fois, l'active time. Parce que l'active time, je trouve que c'est très important. C'est la vitesse d'attaque. Ça va nous être utile. Là-dedans, je ne vais pas poser quelque chose. Le gilet C1. On va le déposer. On va le redéposer. On a le C2, après tout. Bon, on va pouvoir partir d'ici. Alors. L'armurie. L'armurie. Allons ouvrir la porte de l'armurie. Ah, le retour de la musique. Bon, si dans l'armurie, on n'a pas au moins une bonne arme, je pète les plombs. Ou au moins des soins. Parce que là, on n'a vraiment plus que dalle. Au niveau des soins et tout ça. Alors. Ça serait bien que dans cette zone, il y ait des soins qui spawnent. Comme les munitions. Comme MP5K. Ça nous fait vraiment tout baisser. C'est un truc de fou. Cela dit, ça rajouterait plus de coups de feu. Ah, c'est tellement chiant. Je n'ai pas envie de faire baisser la... Je n'ai pas envie de faire baisser l'attaque. Parce qu'elle baisse considérablement si on fusionne ses armes. Mais cela dit, on pourrait augmenter notre nombre de tirs. Ça ne vaut pas encore le coup, je pense. Par contre, si on fait ça... Ouais, le MP5K plus le M16. C'est vrai que ça augmente. Ça augmente un peu tout. Mais... L'attaque de base, c'est combien ? Pour le MP5, c'est 36. Donc ça ferait 36 plus 5. Ok, 41. Là, on a plus que ça, mais... Vous savez quoi ? On va le faire. On va le faire, tant pis. Je crois qu'il est temps. Il est vraiment temps. Ouais, allez. Soyons fous. Ajouter paramètres. Non, attends. Ça. Ouais, allez. Hop. Du coup, on se retrouve avec du 41. Donc 35 plus 6. Nickel. Et on va équiper... On va s'équiper de cette arme. MP5K. Chargé. Avec des munitions normales. Voilà. Ok. Ok, alors... MP5K. Voilà, on a équipé. Cool. Enfin, une nouvelle arme. On va voir ce que ça donne. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va avoir encore ? Un outil. C'est bien, parce qu'on vient d'en perdre un à l'instant. Euh... Attaque plus 1. Ben, parfait. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Utiliser sur l'MP5K. Yes. Ok, ça va. Ça roule. Euh... Rien ici. Rien nulle part. D'accord. On va retourner chez Wayne pour voir si sur le comptoir, il y avait des munitions. Et on va pouvoir monter à l'étage supérieur. Euh... Pour aller voir Maïda. Qui va sûrement nous dire qu'il faut qu'on aille à l'hosto. Si mes souvenirs sont bons, c'est... Euh... Ben, la prochaine zone. Tout simplement. Ah non. C'est ouvert ici. Donc, pas de nouvelle munition. C'est dingue. Chier de chier. Bon. Ben, montons à l'étage, alors. Montons à l'étage. Euh... Ça va être encore des dialogues. Ça va être encore des dialogues. Je prépare mon accent. Je vais pas aller dégueulasse. Ça faisait un petit moment. Ça faisait un petit moment. Ça m'avait presque manqué. Alors. Allez. Étage supérieur. Parfait. Je réfléchis. Je réfléchis. Euh... À quel moment je vais pouvoir grinder un peu des niveaux. Parce que je pense qu'il faudrait vraiment que je grinde un peu. Alors. Euh... Ça serait pas là, le labo ? Ça serait pas là, le labo ? J'ai complètement oublié. Complètement, complètement oublié. Alors. Ok. Non. Là, c'est où les lycanthropes nous ont fait leur blague Resident Evil. Encore à l'étage du dessus. Alors. Oui. C'est vrai qu'il y avait une porte qu'on n'avait pas visitée. Ici, c'était quoi déjà ? Ok. Le bureau du chef. Donc, au ZEF. Ouais. Je pense bien que c'est encore au-dessus. Ça aurait été trop facile, sinon. C'est quand même un commissariat relativement petit. Je suis presque sûr que les vrais commissariats dans des villes aussi grandes font au moins 4 fois la taille. Mais bon. C'est un vieux jeu. On va pas lui en vouloir. Je crois que le labo est là, non ? C'est là où la fille nous avait... Voilà. Regardez-moi ce dragueur. Hein ? Regardez-moi ce beau gosse. Il fait des blagues et tout, là. Alors. Je me doutais que tu serais là. Comment avez-vous deviné ? Ces genres d'endroits me permettent de réfléchir plus clairement. Daniel qui se ramène aussi en mode on vient casser le cou. Tranquille. Prenez votre temps, les gars. Vous êtes relax dans cet épisode. Oh là là. Hé Maïda, pourquoi elle va être à l'attaqué le commissariat ? Je sais pas, elle voulait peut-être tous vous tuer. Mais c'est vraiment débile. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi elle ne s'est pas montré cette fois. Je pouvais sentir sa présence, mais dès que nous sommes arrivés, elle a disparu. C'était peut-être une diversion. Une diversion, pour quoi faire ? Y a-t-il une banque du sperme ou un hôpital plus loin qui effectue des inséminations artificielles ? Une banque du sperme ? Disons que je crois que le corps d'Ève ne va pas tenir plus longtemps. À l'heure qu'il est, ses mitochondries ne sont plus que des parasites dans son corps. Elle essaye donc de créer l'être ultime comme ça s'est produit au Japon. Non, ce n'est bien peur. Donc si nous arrivons à l'empêcher d'aller là-bas, il se peut qu'elle meure tout bêtement. Je crois qu'un médecin de l'hôpital Saint-Francis est spécialisé dans l'insémination artificielle. Allons-y, Maïda. Cool, ça ne traîne pas. Hé, et moi ? C'est toi le capitaine maintenant, tu te souviens ? Tu dois surveiller le commissariat. Oh, nul. Oh, très bien. Tiens, prends ça alors. Putain, toutes ces buditions. 30, excellent, magnifique. Merci, Daniel. Merci, Daniel. Allez, Maïda, viens. On va tuer des mitochondries. Ah, cool. Alors, du coup, ouais, hôpital. Nouvelle zone qui s'ouvre. Excellent. D'accord. Rendons-nous à l'hosto. Alors, zone ici. Zone qui sera aussi riche en plein de nouveaux ennemis. Le boss final de la zone est horrible. Vraiment horrible. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es terriblement silencieux. Ah, je me demandais pourquoi Daniel n'était pas venu avec nous. Il a dit qu'il allait régler son compte à Clamp. Il veut aussi être un peu aussi avec Ben. Oh oui, évidemment. Silence, non ? Maïda ? Oui. Cette créature qui a vu le jour au Japon, que lui est-il arrivée ? Elle est morte, de même que les scientifiques qui ont fui son géniteur. Comment un monstre pareil peut-il mourir ? Il y a eu un rejet. Les mitochondries transmises par le père n'étaient pas compatibles avec celles transmises par Eve. Le monstre entra dans une phase de dégénérescence, puis il mourut. Le père, quant à lui, était mort peu de temps auparavant. Il a pris feu alors qu'il enlaçait le corps de sa femme contrôlée par Eve. Je crois que, monstre ou non, les sentiments que l'on peut éprouver restent toujours les plus forts. Oh, c'est si beau. Ok, on y est. Alors, hôpital Saint-Francis. Cool. Ça va chier. En plus, le niveau nous fait vraiment aller à droite, à gauche. Ah, vous vous souvenez, l'entrée de l'hôpital, où on avait eu le flashback. Et puis voilà, nous y voilà. Cet hôpital. Quelle course masculine. Cette chaleur, Eve, doit être à l'intérieur. Toi, attends-moi ici. Cool. Aïe ! Prenez ça. Mais ok, donc il nous donne encore un porte-bonheur qui ne sert à rien. Il ne sert absolument à rien. C'est une colochette pour éloigner les mauvais esprits. Gardez-la, bien sûr, vous. Ok. C'est marrant, c'est dans les deux derniers let's play qu'on a fait, on a eu cet objet, la clochette contre les esprits. Merci, je la garderai. Oui, ça veut dire que je vais la poser dans le premier coffre où je pourrais la déposer. Allez, ciao le nazé ! Alors, c'est parti. Tenez donc ici, on a déjà une porte qui ne peut pas s'ouvrir. Si, elle peut s'ouvrir. Coffre ! Magnifique. Alors, outil. On va déposer cette merde. On ne peut pas ! Putain, ça m'énerve. Ça nous prend un slot pour rien. Il n'y a aucune utilité. Alors, ici, il y a un registre qui ne sert à rien. Alors, sauvegardons. Sauvegardons pour être sûr. Allô, hôpital Saffrosis, Aya Brahe, ici, experte en insémination artificielle. Alors, hop, sauvegarde faite. Je ne me souviens plus. Alors, je pense que la porte du milieu va être bloquée. Allons voir quand même. Je pense que ça va être bloqué pour l'instant. Je crois que c'est obligatoire que ce soit bloqué. Oh, mais c'est la petite. Salut. Maya, où n'était-ce que mon reflet ? Oui. Oui, Aya. Oui, tout va bien. Comment on peut être si teubé ? Comment on peut être si teubé et aussi évolué ? C'est un mystère. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est peut-être... Ah, regardez-moi ça. Munition x15. Magnifique. Pas le choix. Alors, on va aller par là, vers cette droite, je pense. C'est fermé. Donc, il faut qu'on prenne un des ascenseurs d'office. Eh bien, allons-y. Allons-y. J'ai hâte de tester notre nouvelle arme pour voir un peu ce qu'on va pouvoir faire comme dégâts. En tout cas, on va pouvoir tirer plus de fois. C'est comme ça, peut-être ? Il faut mettre une carte magnétique verte. Par contre, ici. Ok, ici, c'est bien ouvert. Allons-y. Ascensueur. Je ne sais plus quel étage. Il fallait qu'on visite. Ah, c'est automatique. Mais on va avoir une blague, je pense. On va se retrouver au sous-sol. Hein ? Tout le monde descend. Oh non. Les câbles de l'ascenseur. Heureusement, heureusement, Aya survit. Normalement, c'est un peu plus brutal que ça, dans la vraie vie. Alors. Allez, ouverture des portes. Et on se retrouve donc dans le sous-sol, je pense. Je pense que la plus grosse partie de l'hôpital, ça va être le sous-sol. Oh, cette sombre nuit noire. Ne laisse pas le croque-mitaine t'attraper. Le courant. Plus d'électricité. Juste pour nous foutre le seum. Heureusement, il y a des lumières de secours. Eve essaye de me piéger ici. Ça ne va pas marcher. Elle a coupé le courant principal. Heureusement qu'il y a celui d'appoint. Oh, génial. Le premier ascenseur est foutu. Et l'autre est inutilisable, son courant. Cool. Alors. Ok. C'est parti alors. Exploration de l'hôpital. Je crois que c'est à partir de maintenant qu'on va avoir les combats. Je pense. Regardez-moi ce beau plan de caméra là. Magnifique. Salle d'autopsie. C'est fermé. Il nous faut une clé pour cette salle, si je me souviens bien. Cette porte-ci. Elle est ouverte. Génial. Commençons notre exploration pour de bon. Ah, ici, je me souviens, il y avait des objets. Ah, ben, voilà. D'ailleurs, ici. Allez, tu peux y arriver, Aya. Fusible. Le premier fusible. Génial. Ça, c'est très important comme objet. Vu qu'il nous en faudra trois, si je me souviens bien, pour redémarrer l'éclairage. Un M79. C'est pas mal quand même. 45 en dégâts. Et en plus, c'est sédatif. C'est lance-grenade. Sérieusement. Voyons voir un petit peu. M79. Lance-grenade. Hein. Ouais. C'est beaucoup plus puissant au niveau de l'attaque. Cela dit, que deux coups. Sédatif. Attaque sédatif. Je pense que c'est ça, ouais. Ça m'endort, les ennemis. Hein. Hum. Je me demande si... Ouais, non. 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 On va garder le M79 comme ça, pour l'instant. Pas besoin de faire trop de chipotage en ce moment. D'accord. Alors. Par là. Il y a un coffre. 30 munitions. On nage dans les munitions, monsieur. Ah, quand même. Un petit combat d'ennemis random. Ça faisait longtemps. Ah, des blobs. Alors. La barre d'até. Qu'est-ce qu'elle est rapide maintenant ? C'est cool. Alors. Lui d'abord. Ah. J'adore. C'est rapide. Ah. C'est vrai que ces ennemis-là, ils sont chiants. Ils absorbent pas mal. Oh. Ok. D'accord. Pas très compliqué. Ils sont pas très compliqués à tuer. Alors. C'est assez rapide. Je veux dire, on voit pas vraiment tous les dégâts que ça fait, mais je crois que c'est 19 à chaque fois, donc c'est considérable. C'est considérable. On prend toutes les munitions, bien sûr, comme d'habitude. Par là, c'est une porte ou pas ? Ouais, c'est une porte, j'ai l'impression. C'est une porte. D'accord. Donc c'est communiquant ici. Continuons l'exploration. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? J'ai oublié. Oh, encore Maya. Maya, attends, c'est moi. Pourquoi es-tu dans cette tenue ? Tu dois avoir si froid. Ouais. Tu t'inquiètes vraiment de ça ? C'est un fantôme. Tu vois des fantômes, Maya. Ok, ici, il n'y a rien du tout. On ne va pas suivre Maya. On ne va pas suivre Maya. Ça pue de suivre des fantômes. Misao nous a appris ça. Alors ici, il y a une porte qu'on n'avait pas encore visitée. Qui est aussi ouverte. Après, on va voir par l'autre côté. Et on va voir de l'autre côté du couloir. Ici, s'il n'y aura pas un combat random. Qu'est-ce que c'est que je disais ? Encore des blobs. Oh, par contre, on va d'abord tuer la mousse géante. Parce que je la trouve dégueulasse. Elle a l'air de faire des dégâts poison. Allez, bute-moi ça, Maya. Bute-moi ça. Ouh, on a failli se le manger ce coup-là. Oh, celui-là aussi. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Mousse mutante. Je ne sais pas combien d'HP encore elle a. Ah, ok, d'accord. C'est six coups. Six coups minimum pour la mouche. Avec cet arme-là, en tout cas. Ok, eux, ils sont faciles. Je veux dire, leur attaque est assez facile à éviter. Voilà. Bon, plus que toi. C'est des sortes d'ami, ben. Ces ennemis-là. Bon, je suppose que les amis ont peut-être des mitochondries aussi. Étant donné que c'est quand même des... Je ne sais pas. Corrigez-moi si je me trompe. Je ne suis pas le meilleur en science. J'en suis conscient. J'en suis conscient, mais voilà. Alors, ici, on est dans une morgue, en fait. Cool. Bon. Je suppose qu'on ne peut pas ouvrir tout ça. Ce serait une pièce qui ne sert à rien ? Ouais, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas que c'est une pièce qui ne sert à rien. Par là. Vraiment ? Il n'y a rien dans cette pièce ? C'est vraiment étonnant. Ah si, quand même. Défense plus un. Oui, on va l'utiliser direct. Défense plus un. Utiliser sur notre gilet C2. Yes. Ok. De plus en plus balèze. Bon, je crois qu'il n'y a que ça ici. Continuons notre exploration. Donc, on ne va pas suivre Maya. On va plutôt aller voir de ce côté-là. Bon, ici, il n'y a rien. On est d'accord. Sinon, la caméra nous aurait montré. Alors, par là. J'espère que tu apprécies la petite promenade. Ah oui, on pouvait monter par l'escalier. Ici, elle se fait s'ébouler le truc. Bien sûr. Bien sûr. Espèce de... On va lui dégommer sa race la prochaine fois qu'on va l'affronter. Parce qu'on aura des pouvoirs de ouf. Vous verrez bien. Alors, niveau HP, on ne s'est pas encore fait toucher une seule fois. On est balèze. On est balèze comme tout. Ben alors, continuons par là. Vu que c'est là. Que la petite Maya veut nous amener. Alors, je pense qu'on peut aller soit tout droit, c'est à gauche, c'est ça ? Ok. Mais je crois que tout droit, ça va être fermé. Ouais, c'est fermé. Ça aurait été trop simple, sinon. Ok, suivons Maya. Bon, j'espère qu'on va retrouver le fusil bleu 2, ici. Si je me souviens bien. Alors. Bon, ici. Juste une salle de sauvegarde, en fait. Médicament 3, c'est très bien, parce qu'on commençait à être clé de la salle d'autopsie. Génial. Mais quoi encore ? Bon, sauvegardons. Ça ne fera pas de mal. Allez. Voilà. Eh, vous avez vu, il y a Oscar. Il y a Oscar dans notre let's play de Misao qui vient nous rendre visite. Tu viens de la fois où on est mort à côté de toi ? C'était trop cool. Alors, ici. Ici, je sens qu'on aura un objet de jour fusible. Ah, ben non, en fait. C'est juste communiquant avec ça. Nul. Enfin, nul. Je veux dire. Ça va juste nous faire un petit raccourci. Pas si nul que ça. Alors, la salle d'autopsie, c'était juste avant les escaliers qui se sont écroulés. Dans mon souvenir. Yes. Porte déverrouillée. Je n'ai plus besoin de cette clé. Je m'en débarrasse. Sûrement que c'est Jill qui va trouver cette clé un jour. Alors. Ah oui, c'est une grande salle, ça. On va avoir un combat random, ici. Enfin, pas très random, en fait. C'est un combat prévu, en vérité. Ok, encore brûlé. On ne peut pas trop l'analyser. Ok, combat random. Je veux m'en douter. Qu'est-ce que ça va être ? Encore un mélange d'amis, de... Ok, cette fois, c'est deux mouches géantes. Ah, il faut d'abord... Aïe, 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 aïe. Ouf, ouf. On va s'éloigner. Voilà, il est dedans. Yes. Allez, continuons. Il faut absolument se faire les mouches avant tout. Ah, recharge. Ouf. Ah, j'ai stressé ma vie, là. Alors, toi. On avait dit 6 minimum. Bon. Cool. Oh, oh, oh. Bien essayé, alors. Aïe, un, deux, trois. Ok, ça va, c'était qu'une attaque physique. Ça ne nous appartirait beaucoup de vie. Ah, mais quand même. Oh, non, on est coincés. Vous avez vu ça ? Regardez-moi ce bullshit. Bullshit du siècle. Bullshit du siècle. Ah, là, ouf. On s'est au descendu vivant. Ah, on est loin du niveau suivant. Et ces ennemis ne nous donnent pas des masses d'XP. Malheureusement. Ok, alors, ici. C'est des corps d'enfants, en fait. Regardez-moi la taille de ces corps. C'est horrible. Vraiment horrible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Attaque plus un, qu'on va utiliser tout de suite. Attaque plus un. Utiliser sur le... Bah, oui, sur notre MP5. Yes. Alors, ici, il n'y a rien. Ici, encore un coffre. Outil. Cool. Porte, ici. Génial. Bon, ce fusil, il arrive ou comment ça se passe ? Il commence à faire long. Si ça, je ne dis rien. Oh, là, il y a un corps qu'on pourra sûrement analyser pour récupérer un objet. Je suppose. Ouh, une nouvelle sorte de rat. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais, c'est une nouvelle sorte de rat géant. Ah, il fait... Oh, balle de baseball. Trop bien. Ah, c'est vrai, ça fait une explosion. Ok, au moins, il est mort. Il ne pourra plus nous faire chier. Ah, on est empoisonné. Merde. Ah non, 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 non. Ah ouais, non. Ça n'a pas marché, ça. Alors, antipoison. J'utilise direct ça, parce que ce n'est pas cool comme état. Ah, le poison, c'est à éviter comme la peste. Et ces petites boules rouges aussi. Et elles nous empoisonnent aussi. Mais ce n'est pas sérieux. On n'a plus d'antipoison. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bon, ben, Bédicamon 2. Et puis, on va se les faire. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur. Allez, viens là. Il faut vite qu'on les tue. En fait, et après, chaque combat, heureusement, on n'a plus d'empoisonnement. Mais il faut quand même terminer le combat sans mourir. Et là, on perd bêtement des XP. On perd bêtement des HP, je voulais dire. Désolé. Mon Dieu, quelle horreur. Ok, on prend tout. Par contre, je n'ai pas trop envie de tuer tous nos objets de soin. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt soigner avec un soin d'eux. Et un dernier. Voilà. Là, je me sens plus en confiance. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Carte magnétique bleue. Et un gros coffre. Ça, c'est une arme, ça. Gilet B1. Oh, trop bien. Il y a un antipoison au-dessus. Gilet B1. Efficace contre les altérations d'état. Ouais, mais on ne perd pas en... Si, on perd quand même en défense. Et en coup critique. Je crois qu'on peut gérer. On peut gérer. On peut gérer le coup. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. Ici. Rien non plus. Faisons le tour ici. Ah, ici, s'il n'y a pas des objets de soin. Ah, le fusible. Deuxième fusible. Génial. Votre inventaire est plein. Foutage de gueule. Eh bien, alors, vous savez quoi ? Tout ça à cause de ce truc. La clé de l'armourie, on n'en a plus besoin. Et on ne peut pas l'acheter. J'aurais dû la ranger. J'aurais dû la ranger. Eh bien, d'ailleurs, vous savez quoi ? Vu qu'on a des coffres dans cette pièce, pourquoi on ne pourrait pas déposer une clé là ? Pourquoi je ne pourrais pas déposer la clé dans ce coffre de merde ? Ok. Déposons le M9. On ne s'en servira jamais. Soyons honnêtes. Récupérons le deuxième fusible. Juste là. Allez, Aya, dépêche-toi. Génial. On l'a. Et, mesdames, messieurs, je vous propose de terminer l'épisode d'aujourd'hui ici. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était Sneak Toot avec Parasitev. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bisous de l'empoisonnement. Rien.